Bonjour à tous et à toutes. Voilà, une journée de pluie, de plus. Bah tant mieux. Alors on se rend compte que le climat est déréglé parce que c'est pas faute de voir, de constater. Les étés très très secs, hyper chauds. Et puis là, d'un seul coup, boum, ça il pleut, il pleut, il pleut. Et puis ce sont les tempêtes qui arrivent. On est de novembre 2019. Donc entre le 2 et le 3, beaucoup de régions de France vont connaître la première tempête hivernale. Enfin bon. Donc là je suis monté dans la voiture, trempé. Le parapluie posé par terre. L'humidité, tout de suite ça monte, ça s'installe. Comme il fait pas froid, 10 degrés. L'autonomie indiquée, c'est l'autonomie qui est pas conforme à ce qu'elle devrait être parce que j'ai reseté hier. Donc j'ai reseté l'ordinateur. Je vais vous montrer ça. Alors menu, chaque fois je me trompe. Ouais c'est là. Donc 93 sur 100. 13,5 kg. Donc ça a monté depuis la baie saison, puis maintenant il y a une différence. La différence elle vient du chauffage. Je suis en mode économique. Bon ça va baisser. 13,5 c'est parce que j'ai reseté, mais c'est pas 13,5, ça va tomber à 13,2, 13,3. On n'est plus à ça près, ça va pas jouer à grand chose au niveau de l'autonomie. Il ne faut pas s'affoler. Vitesse moyenne elle est quand même élevée parce que je prends beaucoup de rocades à 110 km heure du fait, bah oui, que ça monte aussi là, 13,5 c'est une raison. Voilà. J'ai pas eu le temps d'économiser l'énergie. Vitesse, bah je suis pas à fond et anticipation je suis pas à fond non plus et pourtant 93 sur 100, ce qui est très bien. Alors je reviens sur Android Auto. Donc l'autonomie ça va être un petit peu spéciale, elle va s'adapter à ma conduite et puis au fur et à mesure que je vais rouler. Ça va pas vraiment descendre en fonction de mes kilomètres réels faits. J'ai fait 37 kilomètres depuis que j'ai reseté hier, j'ai reseté en cours de route. J'ai pas reseté chez moi comme d'habitude. J'ai failli oublier et puis bon, j'ai à demi oublié. Alors il y a de la buée dans ces cas-là. Je mets en mode normal. Ça c'est automatique, j'ai tout laissé en automatique. Vous avez une option pare-brise. Si je fais ça, ça va dégager le pare-brise vite fait avant qu'il n'ait pas trop emblué. C'est pas lui qui est vraiment emblué, c'est sur les côtés. Parce que je suis complètement trempé sur le côté, évidemment. Voilà. Alors la pompe à chaleur, il n'y a pas besoin que le moteur soit chaud. Le moteur électrique ne chauffe pas lui. Un thermique, il faut attendre une paire de minutes avant qu'il soit chaud pour donner un peu de chaleur. Alors, en minuterie, c'est pas pareil. Alors bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça va, je peux en passer en mode normal, en mode normal, en mode économique. Voilà, j'en passe en mode économique. Mode économique qui est climatisation en mode auto, 22 degrés. Dehors, il fait un peu plus doux que 10 degrés. Il fait à peu près 13 degrés. Et l'eau qui tombe du ciel, bah oui, elle tombe à la température qu'elle tombe. En fait, c'est ce que je viens de dire. Donc elle tombe directement sur l'étroviseur à droite, là où il y a la sonde. Alors je vous ai déjà expliqué le principe. Ce qui fait que la température indiquée ne correspond pas vraiment à la réalité. Alors je vais faire un topo maintenant sur la Zoé 50. Parce qu'il y a une question qui m'a été posée. Quand est-ce qu'elle va être disponible ? Elle a été disponible. Elle ne l'est plus. Si vous allez sur le site Renault, à la date de cette vidéo, vous allez voir que le configurateur de vente n'est pas enclenché. On ne peut pas l'acheter. On peut demander un essai, comme toujours. Mais on ne peut pas l'acheter. Alors, une bonne surprise, c'est qu'il y a aussi l'aide à la conduite niveau 2 qui a été débloquée. Donc on voit bien que Renault s'est précipité pour le mettre la Zoé en avant par rapport à la concurrence. Est-ce que c'était en connaissance de cause ou alors ils ont été plus vite que la musique ? C'est délicat à dire. On ne peut pas dire que ça n'a pas été décidé à l'avance. Ça, on n'en sait rien. Ce sont des calculs particuliers concernant la vente par rapport à la concurrence. Ils sont précipités dans le sens qu'ils ont mis quelques modèles en vente qui ont été testés, bien entendu. Mais ces modèles en vente, qui ont été vendus du moins, ça tombe des grosses gouttes, ça s'entend. Sur la nouvelle Zoé, le pare-brise est traité contre les nuisances sonores, les vitres latérales pareilles. Donc vous entendrez moins de bruit que sur la Zoé actuelle. Donc oui, c'est vrai que les voitures qui ont été vendues, les Zoé, ne correspondront pas à la nouvelle Zoé qui va être mise en vente bientôt. Est-ce que normalement ça aurait été décidé la 46e semaine ? Ben, c'est passé maintenant quasiment. Ça arrive et on va dire que c'est du passé. La 47e semaine, peut-être. Et pourquoi plus loin ? Pourquoi pas plus loin, je veux dire. Pourquoi ? Parce que l'aide à la conduite, j'intègrerais le montage vidéo dans cette vidéo. Elle risquerait peut-être en deux parties, sinon ça serait trop long. Mais si on dispose d'une aide à la conduite niveau 2, c'est-à-dire que là j'achète le volant, logiquement la nouvelle Zoé devrait pouvoir se fier à la seule bande, ce n'est pas une bande blanche, elle est discontinue, et rester sous la voie. Là c'est compliqué pour la voiture et ça peut être dangereux. En plus, il pleut, la caméra risque de déraper un peu. Là, ce n'est pas conseillé de rouler dans ces conditions comme ça, en mode automatique, on prend la main, on prend le volant. Mais donc, ce fameux mode automatique, il lui faut absolument de régulateur de vitesse adaptatif. Sans régulateur de vitesse adaptatif, ça n'a aucun sens. Ça peut être même dangereux. Parce que le régulateur de vitesse adaptatif, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il régule la vitesse par rapport au véhicule qui est devant. Si par exemple, on baille au corneille, on fait confiance à l'autopilote, on est rassuré, et il n'y a pas ce fameux régulateur adaptatif, on est 5 secondes, il a la tension, l'autre devant, il freine, pas brusquement, mais il freine suffisamment pour que 5 secondes après, on met les yeux sur la route trop tard. La voiture s'en casse dans l'autre, parce qu'il n'y a pas le fameux régulateur, je le répète, adaptatif. Alors, je suppose que Renault travaille dessus, parce que de toute façon, tout ça, ce sont des mises à jour logicielles, puisque le matériel est déjà installé dans la Zoé. Vous avez le radar, le radar d'avion de chasse qui est devant, le lidar. Vous avez la caméra qui se trouve au niveau du rétroviseur intérieur, il y a un planqué dans un boîtier spécial et tout. Donc, tout est prêt. Alors, à dire, est-ce qu'ils ont été plus vite que la musique ? Je ne crois pas. Ils ont bien pensé la chose. Ils ont mis la pression un peu sur le consommateur, que l'on l'est, pour la décision d'achat. De toute façon, on connaît maintenant les caractéristiques de la Zoé. Les essais sont concluants, l'autonomie est très bien. Le type 2 parfait, c'est ce qui manque sur les autres voitures, on l'a sur la nouvelle Zoé. Ça, c'était indispensable. Eh bien, voilà. C'est ce qui fera aussi le choix. Même si la Zoé ne vous conviendra pas complètement, on va dire. Il y aura peut-être la ligne qui ne vous plaira pas ou d'autres choses. Mais le fait qu'il y a du 22 kW directement accessible avec du type 2, ça peut faire plancher la balance en sa faveur. Parce que si vous prenez la concurrence, la concurrence est du 7 kg sur une borne type 2. 7000 W, c'est trois fois moins que ce que la borne peut délivrer. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, beaucoup trop. Pas si vous voulez constamment des trajets comme je fais moi, par exemple. Je roule beaucoup, mais je recharge chez moi principalement. Si vous faites comme moi, avec la nouvelle Zoé, vous pourrez faire 300 km d'une traite en toute sécurité. Vous pourrez faire 350 km en toute sécurité. Et vous rentrerez chez vous. Donc là, d'accord, dans ces conditions-là, oui, je parle de la concurrence, la Peugeot par exemple. Dans ces conditions-là, le critère du type 2, non, ce n'est pas significatif. Ce n'est pas indispensable d'avoir une prise de 22 kW qui exploite le potentiel de la type 2 dans ces conditions-là. Par contre, si vous êtes amené à faire beaucoup de routes et recharger épisodiquement sur une borne, le 22 kW est indispensable. En attendant que ces CS Combo soient bien implantés partout, et ce qui n'est pas le cas, loin de là. Voilà, le Miquiti s'évacue. Et il fait bon dans la voiture. Alors une voiture, toujours intéressante au niveau du prix, ça c'est certain, du fait qu'il n'y a pas la batterie à acheter tout de suite. On peut, on a le choix, bien sûr. Mais si on peut éviter l'achat de la batterie et transformer ça en location longue durée, avec location de batterie, avec, c'est tout bénéfice, dans le sens que vous avez beaucoup moins d'argent à avancer, ça vous réduit drôlement la facture. C'est certain, j'ai déjà dit plein de fois, mais c'est une vérité. C'est au choix de la personne, quand on fait un achat, c'est un achat quand même, une location c'est un achat. On a la concurrence maintenant qui se développe. On réfléchit à deux fois avant de se lancer dans ce type de véhicule. Le véhicule électrique c'est particulier, vous n'y connaissez absolument rien, parce que je m'arrête toujours au débutant, débutante. Et ça c'est sûr que l'apprentissage, il faut qu'il se fasse, soit sur un achat neuf ou d'occasion. Si vous partez sur une Zoé 40 avec une très bonne autonomie, comme la mienne par exemple, avec une batterie 41 kW, vous êtes tranquille, sur une occasion. Elles sont toutes belles de toute façon, il n'y a pas de problème. Soit vous prenez sur les petits budgets, vous partez sur les petits budgets avec une batterie de 22 kW, donc environ 150 km d'autonomie à la belle saison. Si ça vous convient largement pour faire vos trajets quotidiens, alors c'est parfait aussi. Le principal c'est que ça vous suffise au quotidien dans vos trajets, de la vie de tous les jours. Et pas partir sur une autonomie énorme, sachant que vous n'allez jamais ou rarement avoir besoin de recharger en cours de route. Ça c'est le défaut du manque d'apprentissage de l'électrique, c'est par mes connaissances. Je me dirige toujours en direction du lac. On va voir un peu de niveau, comme ça fait maintenant pas mal de jours qu'il pleut. On va voir un peu ce que ça fait. Bon, de toute façon, ça ne change pas grand chose. Il faut qu'il pleuve, il faut qu'il pleuve beaucoup plus. Ah oui, oui, c'est impressionnant. Le manque d'eau qui est eu pendant des mois et des mois. C'est bon pour les champignons. Alors je vais parler aussi des fameuses ampoules que j'ai commandées, que j'ai reçues. Donc les LED, les ampoules à LED, elles sont belles. J'ai reçu bien, bien emballées, pas de problème, dans de la belle mousse. Ça va bien protéger, c'est solide, ça paraît vraiment bien fabriqué. Mais il manque quelque chose. Parce que je me suis fait un plaisir de retirer une ampoule blanche, que j'adore. Elles sont excellentes, franchement. Ce S-O est très bien. Et j'imagine que sur d'autres modèles de voitures équipées en H7, c'est le même topo. Ça doit marcher aussi bien. Donc pour revenir à ces ampoules à LED, il faut une bague. Il faut changer la bague d'origine. Parce que les ampoules H7 sont montées sur un support. Un petit support en métal avec une forme particulière. Et les ampoules H7 ont un défaut. C'est le seul, je dirais. Est-ce que c'est vraiment un défaut ? C'est qu'elles ont un gros diamètre. Et le gros diamètre ne se passe pas dans cette fameuse bague d'origine du phare. Ah, comment faire ? Alors moi j'ai insisté et puis j'ai réfléchi quand même avec un peu de recul. Je me dis, il y a un problème. Soit que je ne suis pas doué et alors que ça se monte en 30 secondes, ça, il y a un problème. Donc j'ai été voir sur Internet. En effet, il faut une bague adaptée pour ces fameuses ampoules à LED. Avec un diamètre plus gros à l'intérieur. Pour que le phare passe dedans. La partie à LED. Voilà. Donc c'est commandé toujours au même commerce. Je suis sur... Alibaba a les 40 voleurs. Et puis donc j'attends. Ça coûte 1,40€. Oh là là, le travail. Il n'y a même pas de frais de port. Mais ça va quand même relativement être envoyé. Ça part par avion, ça ne part pas par péniche. Parce que sinon, dans 3 mois, elle n'est pas encore arrivée la bague. Alors là, est-ce qu'il y a de l'eau à ce niveau-là ? Ah oui, il y a de l'herbe, ça c'est sûr. Donc dès que je reçois ce fameux adaptateur, je monte les ampoules et je ferai le test sur le même parcours, direction barre sur eau, comme je vous ai montré pour les ampoules blanches. Et on verra ça. Alors ça se règle, je le dis maintenant. Les LED sont tellement précises en éclairage que ça peut faire une barre noire sur la route. Une ombre, si vous préférez. Mais vraiment distincte. Ah, et là, ça donne quoi ? Rien de tout. Les flaques d'eau, elle est toujours flaques d'eau. Et pour éviter ça, il faut tourner l'ampoule dans son support. Alors c'est très simple sur la Zoé. Franchement, c'est d'une facilité déconcertante. Un petit peu, quelques millimètres à droite ou à gauche, sans s'horaire ou antihoraire. Sans la démonter, sans la retirer. Vous la tournez comme ça. Et ça va retirer cette fameuse petite barre noire. C'est tout ce qu'il y a à faire. Alors soit vous avez de la chance, la barre noire n'apparaît pas. Elle est bien réglée du premier coup. Soit vous faire un petit peu cette manipulation. Et puis c'est fait. On ne parle plus. Voilà, donc vous connaissez maintenant. Ça c'est... Méli Saint-Père. Là, il n'y a pas un chat. Cet été, il y avait un monde. Mais fou. J'étais parqué, je ne sais pas où les gens. Mais là, il n'y a pas... Je veux dire, il n'y a pas une voiture aussi. Voilà le lac. Même s'il pleut. Là, il n'y a plus rien. Heureusement qu'il pleut. Parce que là, le réservoir, il n'y a plus de réserve. Quasiment plus. C'est impressionnant. On voit, c'est barré bas, ça. Ce n'est pas la peine d'aller au moule. Il n'y en a pas. Dans ce lac-là, il n'y en a pas. Des moules d'eau douce. Pour le port, c'est fini. Maintenant, c'est des bateaux à roulettes qui vont sur le port. Voilà, c'est rempli de boue, rempli de gadeau. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une belle journée de pluie, de voir de la vraie pluie, où c'est que les essuie-glaces fonctionnent en continu quasiment. Ce n'est pas souvent que je les mets en continu. C'est vrai que sur la ZOE, elle a un pare-brise tellement incliné qu'on n'a pas besoin de mettre... Enfin, pour ma part, je n'ai pas besoin de rouler avec des essuie-glaces en continu. Ce n'est pas nécessaire. L'eau s'évacue par le haut. Il n'y a pas besoin de rouler à 140 pour s'en rendre compte. Alors, je vais faire aussi une parenthèse sur la conduite de la ZOE. Du moins, je m'adresse à ceux et celles qui n'ont jamais conduit d'électrique, la ZOE, principalement. Il faut savoir que quand vous relâchez l'accélérateur, la voiture freine. Vous avez l'impression qu'elle freine. En fin de compte, elle ne freine pas. Les freins ne sont pas actionnés. C'est bien le moteur électrique qui régénère la batterie. Et il est tellement puissant, ce moteur-là, en génération, qu'il ralentit fortement la voiture. Ne soyez pas étonnés si derrière, le jour que vous allez conduire cette voiture-là, derrière, on vous fasse peut-être même des appels de phare. Moi, ça ne m'a pas arrivé. Par contre, ce qui m'est arrivé, c'est qu'un gars m'a doublé et il a freiné devant moi. Tout ça pour m'indiquer que mes stops ne fonctionnaient pas. Alors que les stops fonctionnent parfaitement. C'est simplement parce que quand on décélère, la voiture ralentit fortement, mais les stops ne s'allument pas. Alors, je trouve que c'est... Je trouve que les personnes qui font ça n'ont pas tort non plus. Parce qu'on est tellement habitués en thermique à freiner sur les freins qu'on n'est pas habitués en électrique. Quand on débute, on n'est pas habitués à ça. Et on se rend compte qu'on ne freine pas, ou quasiment jamais. Et on n'est pas tous en train de rouler en électrique. Et ça, c'est le problème. Donc, je m'adresse bien à ceux et celles qui roulent en thermique. Si vous avez une Zoé devant vous, qui décélère fortement, que ces stops ne s'allument pas, ce n'est pas la faute du conducteur ou de la conductrice. C'est le système qui est conçu comme ça. Et il est dans les normes. Il n'est pas hors normes, évidemment. C'est un petit message que j'adresse. Et faites-le savoir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui roulent en thermique. Il y en a beaucoup qui sont surpris. En plus, là, ce sont des aigrettes. La chasse aux souris et aux mulots. En plus, vous remarquerez que vous en faites peut-être partie. J'espère que non. Ça se fait de plus en plus de serrer, de coller. Par énervement, agacement. Parce que depuis que c'est 80 km heure, les gens ont l'impression de perdre du temps. Alors qu'en fin de compte, on peut rouler à 84. Moi, je passe devant un radar à 84. Mais je ne suis pas flasher. Heureusement, sinon je ne roulerai pas à 84. Donc 84, ça va. Il y a quand même une marge. Donc, du fait que les gens sont énervés, ils collent plus qu'avant. Et si on se met à décélérer sans que les stops s'allument derrière, les autres sont complètement surpris. Alors, évidemment, il ne comprenne pas. Je ne dis pas. Du coup, il se calme. Il laisse un écart. Alors, pareil, quand vous suivez une voiture électrique, laissez un écart entre la voiture électrique et votre voiture. Apprenez ça aussi. Ah, mais quand vous aurez une électrique, vous penserez la même chose. Vous pouvez critiquer, relé ce que vous voulez, mais c'est une évidence. Vous faites comme vous voulez. Vous êtes responsable. Le gars qui roule en électrique, il roule pas mal, lui. Et la femme ou l'homme, la conductrice ou le conducteur, ils conduisent normalement, comme je fais. Il n'y a pas de problème. On ne gêne personne. Les personnes nous gênent. Les béteraves vont faire trois fois le volume. L'éthanol, ça se sent d'ailleurs. Non, je plaisante, ça ne sent pas l'éthanol. Ça pose une raffinerie, c'est transformé en sucre. Et le sucre transformé en éthanol. J'ai remarqué que l'éthanol a augmenté un petit peu. Ça, il y a beaucoup de personnes qui ont converti leur voiture thermique adaptée du moins. Ils ont fait monter, ou ils ont monté eux-mêmes, un kit d'éthanol pour pouvoir rouler avec ça. Et ce qui fait que la production, la production, c'est la production. On ne peut pas élargir la production indéfiniment. Il faut bien se nourrir aussi. Les cultures, il faut bien... Pour l'origine humaine, pour nous nourrir. Donc, les cultures de betterave empiètrent drôlement sur la production agricole classique. Et il n'y en a pas suffisamment. Et ça, c'est toujours typique français. Ah, ça, on n'y coupe pas. C'était le gasoil. Maintenant, ce n'est plus le gasoil. Maintenant, c'est l'éthanol. Quand la production ne suffira pas, l'éthanol va augmenter. pensez-y, hein, quand vous faites des investissements comme ça, parce que c'est quand même cher. Vous dépendez toujours d'un système de production. L'éthanol, le pétrole, vous savez ce que c'est. Vous êtes informés quand même. Bon. Quand vous passez sur l'électrique, c'est fini. Ce problème-là disparaît. Complètement. Pensez-y. Quand on s'engage sur des grosses sommes, il ne faut pas se tromper. Là, il y a un gros vent. Un gros vent de travers. Il n'y a pas de mine, mais il est bien présent. Je veux être sous-gonflé à droite. À partir de octobre 2014, toutes les voitures ont un capteur de pression de pneus. Sur la mienne, il n'y a pas ce qu'à 2013. Donc, manuellement, j'ai un compresseur chez moi. Heureusement que j'ai ça. Je fais la pression des pneus de temps en temps. C'est au coup d'œil. Parce que les fameuses petites jauges que j'avais achetées, les petites bouchons de valve avec une jauge de couleur, il y en a une qui fuyait. Donc, ce n'est pas la peine. C'est pour rouler avec un pneu à plof. Alors, quand il y a un figurateur de Renault qui est désactivé, ça veut dire que il y aura peut-être des options proposées, qui ne le sont pas actuellement. Les mises à jour au système, comme l'autopilote niveau 2, le régulateur adaptatif, à voir sur quelle finition ce sera proposé. Sur la Leaf, je n'y crois pas trop. Sur la Zen, oui, sûrement. L'intense, tout ça, ben là, oui. D'office. Ça sera un sacré plus, l'autopilote. Je ne vous promets pas mettre ça non plus en permanence, bien entendu. Le canal est bien haut. Il n'y a plus d'eau dans le lac, mais le canal est haut. Ils sont en train de... Ils s'arrangent pour vider le lac. Alors, Tesla, bon, on fait des bénéfices, ça y est, à nouveau, l'action Tesla a monté, là, fortement. Bon, c'est un constructeur qui n'arrête pas d'inventer, de créer une nouvelle voiture encore, une nouvelle Tesla, un projet. Ça va très vite chez eux. Ils sont très réactifs. Ils sont très réactifs à corriger les erreurs aussi sur leur voiture. On attend de saison, on attend de novembre. La sensation de chaleur, elle n'est pas vraiment forte dans des températures comme celle-ci, 9 degrés, 10 degrés. C'est plutôt 12 degrés même. C'est pas significatif. On est bien, mais c'est pas violent. Bon, ça, c'est pas un élément qui chauffe dans... Comme dans une maison, équipée d'une pompe à chaleur. C'est le même principe. Vous n'avez pas vraiment la sensation d'un élément qui vous crache de la chaleur comme ça, comme un radiateur électrique. Non, non, non. C'est diffus, c'est homogène. Ah, c'est bien foutu, donc la révision pour moi, c'est au mois de décembre. Changement de la batterie 12 volts. Alors, c'est impératif de la faire changer tous les 3 ans suite à des retours. Les batteries ne durent pas éternellement et ne durent pas très très longtemps non plus. Il y a un... Soit la zouée, comme il n'y a pas d'alternateur, il y a un convertisseur 400 volts, 12 volts. C'est-à-dire que c'est la grosse batterie qui recharge la petite batterie. Et ce convertisseur-là, quand on change la batterie 12 volts, il faut absolument qu'il soit les activer. Alors, il ne faut pas me demander comment ça fonctionne. Je n'en sais rien. C'est pour ça que, pour ma part, je fais changer par Renault. Ils feront le nécessaire, ils feront le boulot. Ça sera fait correctement. Et si les éléments supplémentaires à vérifier, ils le feront. Donc, ça, ça a un coût. Je compte environ, je n'en sais rien, mais je dis à peu près 190 euros pour le changement de batterie. Plus l'entretien annuel, donc le filtre d'habitacle, 59 euros. Ils vont vérifier aussi, là, oui, c'est tous les... Combien ? Je ne sais pas. Tous les... Tous les 4 ans, 5 ans. Ils vérifient la pression du gaz. Ils ne font pas un complément de gaz. Ils vérifient la pression du gaz de la pompe à chaleur. C'est pas comme une clime de thermique classique. Ça n'a rien à voir. Ah, il y a plein d'icônes rouges, là. J'espère que ce n'est pas encore un accident. Parce qu'à chaque fois que je mets Oise, maintenant, parce que c'est lui qui me signale les pépins. Il faut voir. Une rocade, quand elle est bloquée, elle est bloquée dans les deux sens. C'est foutu. C'est une demi-heure. Un motard qui passe... Trois motards en même temps allongé par terre, c'est sûr que là, ça bloque la route. J'ai l'impression qu'il y a un carton encore. Ah oui ? C'est ça ? Ah, c'est un carton par jour. Les médicaments, ils sont là, justement. Ah oui, il y a eu un accident un peu plus haut. Il y avait encore les impacts au sol. Ah, ces trois-quatre-là, pourtant, elle est belle, elle est large. Il n'y a rien à faire. Tiens, vous avez... Ah, les phares jaunes. Ça fait drôle, hein ? C'est mieux avec les phares blancs. Et ça éclaire mieux, surtout. Ah, les... Comment ? Les Philips plus 130 sont excellentes en poule. Elles éclairent dans la gamme jaune de couleur d'éclairage. Mais elles sont vraiment excellentes aussi, là. Ah oui. Et c'est jaune. Alors, j'ai vu une Zoé avec un gris. C'est un gris anthracite. Ça fait deux fois que je vois cette couleur-là. Elle est superbe. Ça fait un gris foncé. C'est pas noir. C'est pas marron. C'est une couleur particulière. Et celui-là, il y va comme un gant. Et c'était pas une toute récente. Elle devait être de 2016 ou 2017. J'ai vu aux jantes. Jantes 16 pouces. Voilà. Dans cette portion-là, il y a souvent un pépin. Parce que... Je dis ça. Mais c'est vrai. Les gens, ici, ils accélèrent. Derrière moi, ils accélèrent comme des bourrins. Alors qu'il y a un rond-point juste après. Pour dire, histoire de gagner une place. N'importe quoi. Des fois qu'il y a un coup à boire à la sortie. Et ils arrivent dans le virage. Pas de visibilité. Les autres, ils arrivent en face. Ils ne se traînent pas non plus. Boum. Ah bah, souvent, ici, un tilt. Eh oui. Ah bah, les hôpitaux, ils ne feront jamais faillite. Culture d'hiver. C'est parti. À nouveau. Ah non, ce n'est pas des betteraves, quand même. Mais si. Oh là là. Je serai deux. Je mettrai une station-service juste à côté. Ça coûte très moins cher, l'éthanol, encore. Avec une petite raffinerie, avec un petit tuyau, et puis un petit réservoir comme distillerie miniature. Hop là, je vous vends l'éthanol pas cher, directement du producteur aux consommateurs. Oh, je plaisante, bien sûr. Quand on voit les nouvelles normes WLTP qui arrivent bientôt, le 1er janvier, les constructeurs, que soit Renault, Peugeot, d'autres constructeurs européens, mondiaux, et certains que là, ils sont coincés, parce qu'ils ne peuvent pas dire, on peut, on peut voir large, on peut, quelque part, dire, ah non, la voiture, elle ne consomme pas tant, elle consomme moins, ce n'est pas vrai, si vous dites que c'est plus, c'est parce que vous roulez mal, et tout ça. Là, c'est fini. D'un seul coup, ça devient réaliste. Mais quel moteur thermique peut fournir l'équivalent des anciennes normes si, par exemple, avec une nouvelle norme WDLTP, je ne sais pas, moi, la voiture qui est devant, c'est une Ford, elle consomme 7 litres au 100, avec l'ancienne norme NEDC, il disait qu'elle consommait 5 litres au 100. Mais la réalité, c'est 7 litres au 100. Voilà. Et ce n'est pas contre nous, c'est pour nous qu'elle est faite cette norme-là. Et ça, les constructeurs, ils n'aiment pas, parce que là, ils n'ont pas la main mise là-dessus. En électrique, c'est fait, ça y est, la norme de WDLTP, ça fait un moment, quand ils disent autonomie 400 km, c'est 400 km réel. Trois sur autoroute, attention, je vous retiens là-dessus. Alors, vous allez voir, comment, un modèle thermique qui est vendu en mois de décembre 2019, qui va consommer, indiqué sous le panneau, 7 litres au 100, avec la nouvelle norme, au 2 janvier, par exemple, il va consommer d'un seul coup 9 litres au 100. Voilà. Et ça sera un réaliste. Alors, est-ce que ça se vendra autant ? Ben non, évidemment. Ouais, mais ça, c'est normal, parce que vous n'allez pas consommer. Si on vous dit que c'est 7 litres au 100, d'un seul coup, vous l'achetez, vous passez à la pompe, vous faites les comptes, c'est 9 litres au 100, vous faites la tronche. Si vous ne faites pas la tronche, alors il y a un problème, là. On vous ment. Bon, ben alors, si d'un seul coup, c'est décidé qu'on n'a plus le droit de vous mentir, ben tant mieux. Là où ? Ah, ici, là, les motards. De chaque côté. Aïe, aïe, en pleine nuit. Une demi-heure, bloquée. Le temps qui... Ben voilà, c'est tout. Et l'avant-dernier accident, ben ici, cette portion-là, il n'y a que 3 jours, 4 jours. Et vous voyez, panneau 70, les jobs indiqués avant. Le gars, il a fait le tonneau, il est ici, ça fait boudoum, 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 pof, il a atterri dans les arbres. Voilà. La roque 4, bloquée, évidemment. Et il pleuvait. La pluie, c'est trompeur. On va croire que... Il faut considérer la pluie comme un petit peu le verglot de l'été, en quelque sorte. Ça glisse. Quand on... La voiture, on perd le contrôle, c'est fini, c'est foutu. Alors, l'autopilote, ça va aider beaucoup. Beaucoup de personnes. Mais il ne faut pas non plus trop compter à 100% dessus dans des conditions particulières, c'est-à-dire quand les routes sont refaites que les bandes blanches ne sont pas encore peintes, il va y avoir des portions assez longues où là, il y a danger. L'autopilote vous le signalera de toute façon. Sur la Zoé, il y a plusieurs vibrations dans le volant qui vous indiquera si la voiture empiète sur une bande, une bande blanche. Et ça se règle. Donc, des vibrations qui se transmet dans le volant. Et si vous ne tenez pas le volant, à quoi ça sert ? À rien. Pour ça, il faudrait toujours avoir une main, par exemple, une main ici en bas, en bas du volant. Voilà, en permanence. En même temps, ça déverrouille la sécurité toutes les 10 secondes. Je ne sais pas combien de secondes ça va être sur la Zoé. Admettons 10 secondes. Merci. Merci.